et bien bonjour à tous pour cette nouvelle session de bibliote tout d'abord permettez moi de vous souhaiter la bonne année au nom de toute l'équipe organisatrice et puis ça va être un petit peu l'occasion de se lancer à tous un petit cocoréco parce que nous avons bien travaillé nous en sommes à la 22e session aujourd'hui et cette émission a beaucoup de succès puisque vous êtes en moyenne 600 à 800 à vous connecter à chaque fois et que les replays atteignent plus de 2500 donc on a une question qu'on fait franchement du bon travail on va commencer tout de suite et donner la parole au docteur Guisset qui vient de Nantes et qui va nous parler de resynchronisation dans la mode ça va être à toi docteur Guisset ok oui j'arrive j'arrive je cherche mon powerpoint voilà et bien bonjour Jocelyn et bonjour à tout le monde et bonne année puisque c'est la première session de l'année 2022 et donc cette cette étude m'a paru très intéressante puisqu'elle traite d'un sujet qui concerne tous les praticiens qui s'occupent au quotidien de l'amylose c'est à dire évaluer la resynchronisation cardiaque dans la cardiopathie amyloïde c'est une étude rétrospective à fait à partir de patients de 9 CHU et c'est une comparaison entre deux cohortes la cohorte des patients en cardiopathie amyloïde 47 patients 39 ATTR 8 amylose AL et une autre cohorte d'hygénèse de cardiomyopathie dilatée avec une resynchronisation qui sera apparié au le plus possible aux patients cardiopathie amyloïde donc les deux populations donc je vous ai dit qu'il y avait au départ 300 patients dans la cmd mais on a choisi des patients le plus apparié possible en termes d'âge et comorbidités et donc il y a quand même malgré tout des différences et notamment on voit plus d'hommes dans la population cardiopathie amyloïde ce qui n'est pas étonnant puisque c'est des cardiopathies TTR sauvages pour la plupart plus de fibrillation atriale plus d'insuffisance cardiaque ce qui n'est pas étonnant dans la cardiopathie amyloïde qui est souvent plus grave et puis je ne détaille pas les traitements mais qui correspondent aux deux types de maladies. Les résultats de la resynchronisation clairement il y a une différence entre les deux groupes il y a une moindre réponse d'amélioration de la fraction d'éjection dans le groupe cardiopathie amyloïde puisque la fraction d'éjection passe de 30 à 37 alors que dans le groupe cmd on passe de 30 à 45 et les patients jugés répondeurs avec une FEVG qui augmente de plus de 10% c'est 17 c'est-à-dire 36% dans la cohorte cardiopathie amyloïde et deux fois plus dans la cohorte cardiomyopathie dilatée. Alors dans ces graphiques montrent la survie sans événement cardiovasculaire majeur c'est-à-dire hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou décès que ce soit avec sans ajustement à gauche ou avec ajustement, ajustement en fonction des comorbidités. Avec la courbe rouge c'est les patients cardiopathies amyloïdes, la courbe bleue c'est les patients avec une cardiomyopathie dilatée. On voit clairement que la survie sans événement est beaucoup plus, enfin les cardiopathies amyloïdes sont beaucoup plus graves, même après ajustement. Quels sont les prédicteurs d'un événement ? Eh bien il y a la fibrillation atriale, un antécédent d'insuffisance cardiaque, un dosage élevé de probNP, un dosage élevé de troponine et puis on le retrouve, l'appartenance au groupe de cardiopathie amyloïde et aussi un autre critère qui est la moindre réponse à la resynchronisation. Quels sont les prédicteurs d'un événement cardiovasculaire dans la cardiopathie amyloïde ? C'est un antécédent d'insuffisance cardiaque et c'est une moindre réponse à la resynchronisation. Pardon, j'ai sauté. Et quels sont les prédicteurs de la réponse à la resynchronisation dans la cardiopathie amyloïde ? Eh bien un seul critère ressort de manière significative, c'est l'âge, c'est l'âge à l'implantation et l'âge, c'est pas supérieur à 75 mais c'est c'est inférieur à 75. C'est à dire que lorsque l'âge est inférieur à 75, il y a une meilleure réponse dans la cardiopathie amyloïde. On va en discuter dans la diapositive suivante. Donc les limites de cette étude, c'est une étude de petite taille et rétrospective, mais pourtant dans ce thème-là, c'est une des plus larges, peut-être la plus large de la littérature, dans la cardiopathie amyloïde. On s'est intéressé à la fraction d'éjection ventriculaire gauche, ce n'est peut-être pas le meilleur paramètre dans la cardiopathie amyloïde, mais on n'avait pas à disposition dans cette étude rétrospective de paramètres de strain fiable, en tout cas de données complètes. Et il y a sans doute eu des difficultés de matching entre les deux cohortes, donc ça reste des outils statistiques difficiles d'appariement. Et quels sont les résultats ? Les résultats montrent que clairement, la cardiopathie amyloïde a un moins bon pronostic que la cardiomyopathie dilatée et que les patients avec cardiopathie amyloïde ont une moins bonne réponse à la resynchronisation que les patients avec une cardiomyopathie dilatée, environ la moitié moindre. Avec deux explications potentielles. D'une part, dans la cardiomyopathie dilatée, il y a des traitements très puissants, avec un traitement très codifié qui vont potentialiser l'effet de la resynchronisation. Et puis, peut-être que dans la cardiopathie amyloïde, lorsque la resynchronisation est effectuée trop tard, par exemple lorsque le strain est trop altéré, ça ne marche pas. En tout cas, c'est une hypothèse puisque la seule prédicteur de réponse à la resynchronisation, c'était l'âge inférieur à 75 ans au moment de l'implantation. Ce qui nous fait évoquer cet critère de précocité dans l'indication de la resynchronisation pour avoir une efficacité. Donc, l'étude montre bien que finalement, la resynchronisation, ça marche moins bien, mais ça marche chez certaines personnes et peut-être qu'il faut mieux sélectionner les patients. En tout cas, d'autres études seraient utiles pour confirmer cette impression. J'ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Merci docteur Greffet. Merci beaucoup pour cette présentation. Daniel Legallois, j'ai l'honneur de commencer la session de questions et puis ensuite c'est Muriel Salva qui introduira le deuxième orateur. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions dans le chat. En attendant, moi, j'ai une ou deux petites questions vis-à-vis de ce travail. À quel moment les patients avaient été implantés d'une resynchro ? Je me suis posé la question, est-ce que c'est des patients qui avaient une resynchro classiquement pour une cardiopathie ischémique, une cardiopathie dilatée et ensuite on leur découvre une cardiopathie amyloïde surajoutée au cours du suivi ou est-ce que c'est des patients chez qui la CRT était mise en place alors que le diagnostic était déjà connu de cardiopathie amyloïde ? Dans le groupe de cardiopathie amyloïde, pour être inclus, il fallait que la CRT soit faite alors que l'inclusion, il fallait que le diagnostic d'amylose soit fait. Si le diagnostic était fait après la resynchro, ce qui arrive, parce qu'on a parfois l'explication pourquoi la réponse à la resynchro est mauvaise, c'était un critère d'exclusion. J'en ai pas parlé, mais il fallait au moins six mois de suivi. Puisqu'on attend, il fallait au moins six mois de suivi. Les patients inclus dans la cohorte CMD, c'était de 2012 à 2017, je crois. Je crois que c'est les mêmes dates pour les cardiopathies amyloïdes. Justement, c'était une de mes questions qui allaient venir après, c'était de savoir un petit peu les dates parce que pour savoir, je crois que sur la slide il y avait écrit le pourcentage de patients sous traitement, notamment sous traitement spécifique de l'amylose. Oui, il y en avait, je ne me rappelle plus exactement, mais oui, il y avait des patients traités par tafamidis, mais je ne me rappelle plus exactement combien. Je n'ai pas vu 30 ou 40 %, je ne sais plus exactement, je crois que c'était sur la slide. Je m'excuse, j'ai pas ressorti le dossier, je ne peux pas vous dire l'étude en papier. Et j'ai peur de tout fausser si je... Pour réfléchir à ça, j'ai... On a 32 % sous tafamidis. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Dans l'étude, on avait, c'est une étude qui inclut des ATTR et des amyloses AL. Est-ce que, pourquoi il y a un rationnel, quand on évalue le bénéfice de la roi synchro, à mélanger ces deux populations ? Ou est-ce que ça ne crée pas une espèce de couilleton qui nous empêche de bien percevoir le bénéfice dans chacune de ces deux catégories de patients ? Oui, c'est une critique qu'on peut faire puisque, en tout cas, l'état général des cardiopathies AL dépend beaucoup de la réponse au traitement hémato. Maintenant, dans l'étude, c'était des critères échographiques qui étaient regardés. C'était... Enfin, il y avait aussi l'évolution de l'insuffisance cardiaque. Mais c'est un bien possible, effectivement, d'avoir mélangé. Et très rapidement, est-ce que tu penses qu'après une étude comme ça, il y a encore un rationnel à se poser à nouveau la question et essayer d'y répondre en matchant, d'un côté, des amyloses ATTR resynchronisées et de l'autre, non pas des cardiopathies datées, mais des ATTR non resynchronisées ? Est-ce qu'on a un rationnel pour faire ça et est-ce que c'est faisable comme étude ? Moi, je pense qu'il y a vraiment la place pour faire une étude prospective. Enfin, je ne sais pas si c'est très éthique, en réalité. C'est ça, le problème, parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui répondent à la resynchronisation. Et on a l'impression que c'est des... Oui, Thibaut. En fait, j'ai participé à l'étude, mais c'était piloté par Dijon qui nous avait contactés pour donner nos patients. Donc, je me permets juste d'intervenir. Il y a un lien d'intérêt. Mais là, en fait, la majeure partie des patients avaient des fractions d'éjections altérées. Donc, c'est sûr qu'effectivement, pour avoir une réponse à la CRT dans les amyloses, il y a une réponse, mais qui est plus faible que dans les CMD. Ce ne sont pas les meilleurs patients. Et donc, Nicolas Lelouch, qui est rythmoologue chez nous, a monté un PHRC qui, pour l'instant, il a passé plusieurs voies, mais il est en train de finaliser. Donc, j'espère qu'il sera accepté sur les FEVG préservés. Donc, il sort des indications classiques. Mais là, globalement, c'était des patients qui avaient une indication de CRT comme un insulant cardiaque standard. Donc, c'est sûr que ce n'est pas les meilleurs répondeurs. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur tous les biais de l'étude. Et c'était intéressant de voir qu'il y a une réponse, mais qu'elle est bien sûr plus faible que les CMD. Et donc, l'idée maintenant, c'est de s'intéresser aux autres. C'est-à-dire ceux qui ont une FEVG préservée et qui ont des blocs larges et qui pourraient voir s'il y a un bénéfice ou pas, mais on n'a pas la réponse, bien sûr. Il faut attendre un petit peu. Cela dit, Thibault, l'impact vraiment de la CRT chez les patients qui ont une cardiopathie amyloïde avec une FEVG altérée, c'est intéressant aussi parce que c'est des patients qui n'étaient pas dans les études. Et quand on voit ce qui s'est passé avec les bêtas bloquants, les IEC chez les gens qui ont une cardiopathie amyloïde versus les CMD tout venant, enfin dans la pratique de tous les jours, c'est vrai que si on prend le position paper de l'ESC la 2021 qui dit que les indications d'implantation de STEAM, c'est la même chose que n'importe quel autre patient. Et la CRT, c'est pareil. Il faut juste qu'on ait un pourcentage de bivet attendu qui soit suffisant. En fait, on extrapole à une population qui n'a pas été dans les études. Donc, c'est vrai que ce type de travail a toute sa place. Et d'autant plus qu'il y a une étude de la Cleveland Clinic qui montrait qu'il y avait une dégradation lorsqu'il y avait une stimulation ventriculaire droite. Lorsqu'on faisait une stimulation ventriculaire droite dans la cardiopathie amyloïde, on créait une dégradation de la FEVG dans 89% des cas. Et inversement, lorsqu'on biventricularisait des STEAM VD, on améliorait la fraction d'éjection. Donc effectivement, on le sait dans les autres cardiopathies, mais dans la cardiopathie amyloïde, c'est probablement encore plus peut-être important puisque c'est des patients qui vont se dégrader très probablement. Très rapidement, je pense que c'est peut-être l'un des enseignements majeurs de cette étude. C'est que quelle que soit la situation de départ, il y a des amyloses qui nécessiteront une stimulation cardiaque. Et que dans ce cas-là, c'est vrai que la stimulation guidée a un intérêt manifeste parce qu'elle permet de dégrader le pronostic. Donc je pense qu'il y a quand même une grosse enseignement sur cette attitude. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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